Bienvenue Didier Charlin et bonjour à vos amis que nous allons amener, bien sûr, qui sont deux énormes phasmes, une migale et une guêpe qui, on l'espère, ne vont pas se chaper. C'est déjà la deuxième fois qu'on a une migale sur ce truc. Délicieux. Alors je raconte Didier, vous avez 69 ans, vous habitez dans un village près de Caen en Normandie et depuis que vous avez 14 ans, vous êtes un passionné d'insectes, un grand collectionneur. Merci beaucoup Lisa, je ne regarde pas pour garder ma contenance et la vache, ils vont sortir. Et tout simplement à Evrecy près de Caen, vous avez ouvert un musée, la Canopée, dans lequel vous exposez près de 20 000 insectes, Maxime Chattam, une collection que vous avez mis des décennies à constituer. Donc vraiment bravo pour votre travail et pour votre mission, c'est de nous faire aimer les insectes et de nous montrer qu'ils sont beaux, utiles, essentiels même, André Manoukian. Didier, racontez-nous, qu'est-ce que vous nous avez apporté ? Allez, présentez-nous un membre de votre collection. Je vais vous montrer un... Oh là, il me regarde, il me regarde mal. En fait, le plus gros phasme de la planète, c'est une bête qui est impressionnante. C'est une femelle de Malaisie. Ça vole ou pas ? Ouais, ça vole, ça adore les blondes. Non, 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 non. Ça saute. Non, non plus. Vous allez... En fait, c'est un insecte qui vit dans un mètre carré, puisque finalement, il ne mange que des ronces, comme ici en France avec des ronces. Et il ne bouge quasiment pas, puisque sa vie, elle est sur, finalement, manger, s'accoupler et surtout se cacher. Ce qui est finalement la vocation de la majorité des insectes, c'est se cacher. Voilà. Donc là, nous sommes... Vous aviez déjà vu de cette taille-là ? Un grand phasme. Je crois que je n'ai jamais vu de petit phasme non plus, en fait. Je crois que je n'avais jamais entendu le mot phasme. Ça, c'est ce qu'on appelle le phasme dilaté. Donc, c'est le plus... Ce n'est pas le plus long. Ce n'est pas le plus long, c'est le plus lourd. C'est le plus lourd et le plus gros de la planète. Vous voulez le prendre, Maxime ? Oui, il veut le prendre. Oh, là, il n'est pas content. Oh, là, il a fait... C'est pas le plus gentil des phasmes. Ah, voilà. Il faut le prendre. Ce n'est pas le plus gentil, Maxime. Ce qui est bien, c'est de tourner la main comme ça. Ça pique, ça mord. Pourquoi ce n'est pas le plus gentil ? Non, non, non. Ce n'est pas le plus gentil parce que lorsqu'il ferme ses pattes arrière, il est rempli d'épines comme des ronces. Mais il ne le fera pas parce qu'il va sentir que... Prochain bouquin dans deux ans, le temps que mes doigts se réparent. À mon avis, ce n'est pas de prochain bouquin. Ah, il vous aime bien. Je vais proposer à ma femme... Pourquoi il lui monte dessus ? Je suis désolée pour la suite. Didier Chardin, vous êtes un spécialiste. Je voudrais comprendre pourquoi on a cette phobie des insectes. Qui est phobique ? Non, pas phobique. Vous n'êtes pas à l'aise. Non, pas phobique. Une phobique, c'est une peur irrationnelle. Non. Allez là, allez là. Je pense que c'est tout simplement aussi le fait que c'est une population vivante sur la Terre qu'on connaît très peu. Exactement, monsieur. Voilà. Comme on les connaît très peu, tout ce qu'on ne connaît pas, finalement, bien souvent, on le tue, on le fuit, on a peur. Et c'est ce que j'essaye de faire justement dans ma galerie des insectes. Il n'y a plus une galerie finalement qu'un musée, puisque tous les insectes que je présente, ce sont des insectes qui vivent encore toujours sur la planète. D'accord. Espérons que ça continue, puisqu'on parle quand même dans les 30 prochaines années de 80% des insectes volants qui vont disparaître de la planète. À cause de quoi ? À cause des pesticides, urbanisation, déforestation. On parle toujours de la même chose. Et malheureusement, ça ne s'améliore pas. Vous n'avez jamais remarqué les souvenirs qu'on a quand on était gamin, des voyages en autoroute avec les parents. Les pare-brises étaient couverts de bestioles mortes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'insectes. Alors pourquoi moi j'ai fait une galerie ? Pourquoi j'ai fait ça ? C'est justement, en fermant les yeux il y a 7 ans, je me suis dit, tu as une collection, mais ces collections-là, finalement, tu vas essayer de montrer comment était le monde il y a quelques années. Un monde qui est finalement poétique, un décor qui n'est pas celui d'aujourd'hui. C'est un décor où lorsqu'on rentrait dans une prairie, on voyait les papillons qui volaient dans tous les sens. Maintenant, les jeunes, tous les enfants, ils n'ont plus cette chance. Donc moi, j'ai essayé de retranscrire d'une façon artistique, avec mes 20 000 insectes, des grands panoramas qui permettent aux enfants, surtout aux enfants, parce que c'est eux qui n'ont pas... De les aimer. Oui. Vous dites d'ailleurs, il y a une image choc, un mètre carré de terre qu'on bétonne, c'est 1000 insectes qui meurent. Voilà. Tout à fait. Et tout à fait. Et là, je suis venu en train, je regardais dès qu'on arrive à Paris le nombre de surfaces de kilomètres carrés bétonnés. Mais il ne faut pas s'étonner que demain, de toute façon, demain, on ait de moins en moins d'insectes, puisque l'air des insectes disparaît de plus en plus. Qu'est-ce que... Juste une précision, il faut quand même être conscient que les insectes, ce n'est pas juste des petites bêtes qui nous vous parlez de la peur, parce qu'ils sont cannibales pour certains, donc c'est un tabou d'être humain. Ils sont moches selon nos critères, ils vivent dans des espaces obscurs, ils mordent, ils piquent, donc il y a tout ce qui va autour de ça. Mais en réalité, les insectes, c'est extrêmement utile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'insectes sur terre, il n'y a pas... Comment vous voulez qu'on décompose les végétaux ? Comment est-ce que vous voulez que les charongues se décomposent ? Exactement. Et ce serait un cataclysme. On en a besoin. Qu'est-ce que j'ai juste... Dites-moi juste ce que j'ai dans la main, c'est quoi ? C'est la plus... Ça, c'est une migale. Permettez-je récupérer... Oui, c'est très bien. C'est une migale, oui, et avec la plus grande abeille. C'est vrai que le fait de le voir comme ça grimper le rend moins effrayant. En tout cas, je voudrais vous remercier beaucoup, Didier Chardin, d'être venu. Je rappelle que votre visée est à temps. Ça s'appelle la canopée et que vous pouvez aller découvrir 20 000 insectes avec vos enfants pour les sensibiliser, justement. Parce qu'en fait, ils nous font du bien, contrairement au livre de Maxime Chatham. Merci beaucoup, Didier. Merci.